Et il m'a fait goûter un sandwich au... Un genre de caramel, quoi. Après dix minutes, j'ai dit à mon pote, viens, viens, on va ailleurs, parce que là, son sandwich, ça m'a fait un truc de ouf. Première fois que j'ai mangé un sandwich, c'était... Je devais avoir 13 ans. Ça m'a laissé sur ma faim. Et puis... Mais par contre, ça a fait que la deuxième fois que j'ai mangé un sandwich, je l'ai vomi. Parce que je l'ai mangé en entier. J'ai cru que ça allait pas me rassasier. J'ai dit, non, en fait, pas du tout. En fait, je mange de moins en moins de sandwichs. Parce que trop de sandwichs tue le sandwich, en fait. Quand je mange un sandwich, j'aime bien me le prendre, quoi. Puis je suis gourmand aussi, donc je sais que si je peux me laisser aller et faire que bouffer des sandwichs toute la journée, et dans ces cas-là, je fais plus rien d'autre que bouffer des sandwichs. Définitivement salade. Après, il y a des salades avec lesquelles tu peux faire de la bonne viande. Mais moi, je suis de plus en plus vegan. Donc, définitivement, la salade. En fait, moi, j'aime bien les sandwichs, dont les légumes ont vu le soleil, goûter à la terre. La grande industrialisation du sandwich, c'est pas trop ma cam. Ouais, pain complet. Après, bon, franchement, c'est pas déterminant de ouf. Le dernier vraiment gros kiff que j'ai eu avec un sandwich, c'était en Thaïlande. C'était au bord d'une petite plage, dans un petit boui-boui vraiment bien roots. Je me souviens qu'après, même quand je suis reparti de cet endroit-là, j'ai pris le petit scooter que j'avais loué et j'ai chanté de l'endroit où j'étais jusqu'à l'hôtel où j'allais. Et en rentrant encore pareil, j'ai pris mon dictaphone, j'enregistrais plein de mélodies. Manger des sandwichs au bord de la plage, sous le soleil, je kiffe. Bouffer plein de sandwichs dans le gris de Paris sous la pluie alors que j'ai plein de taf un peu stressant, c'est pas trop mon délire. Moi, je suis à moitié marocain, je suis un fan de tagine. Un tagine aux olives, au citron confit. En plus, je crois que c'est le plat que je fais le mieux. Donc, vraiment, ça, c'est le gros kiff. La musique en général, parce que, justement, ça te fait voyager. Ça te permet des fois même carrément d'entendre des trucs parce que ça change la perception. C'est peut-être un peu cliché, mais Marley, quoi. Et Marley, en plus, justement, dans les mix, t'as la guitare à droite, le shaker à gauche et tout. Donc, vraiment, tu te balades. Ouais, j'ai fait ça quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans. J'en avais pas besoin pour vivre. C'était le délire de se dire, avec ma petite équipe, voilà, de faire une équipe de vendeurs de sandwichs et d'essayer de faire concurrence à McDo, quoi. Moi, les meilleurs sandwichs que j'ai mangés, c'est ceux qui me donnent envie de faire quelque chose, de faire de la musique qui m'inspire, qui me mettent dans un élan. Ouais, ça peut me donner de l'inspiration, sandwich. Des fois, ça m'en donne tellement qu'après, j'arrive plus à les classer. Ça me fait partir dans tous les sens. Quand je travaille, j'attends d'avoir abouti un peu de ce que je suis en train de faire pour manger un sandwich. Non, après les concerts. Ça dépend aussi tellement du sandwich que, tu vois, si t'es ballonné, t'es sur scène, t'es ballonné, ou t'es pas très bien, ou le sandwich n'était pas bon, c'est pas top. Je préfère avoir tout mon vent, toute ma tête, tout mon corps pour aller sur scène. Ouais, avec Beryl, c'est un des rois du sandwich, lui. Alors lui et son équipe, voilà, ils faisaient que manger des sandwichs. Il y avait des sandwichs partout, il y avait une table, il y avait des sandwichs qui débordaient. Enfin, c'était... Et il m'a fait goûter un sandwich au... un genre de caramel, quoi. Et le sandwich, il m'a dit, il m'a dit, t'as rien à faire après, parce que ça, c'est un sandwich, c'est piquant, tu vois. Et moi, je regarde un peu, genre, ouais, ça va. Et donc, j'ai mangé son sandwich. Franchement, délicieux. Après dix minutes, je lui ai dit à mon pote, viens, viens, on va ailleurs, parce que là, son sandwich, ça m'a fait un truc de ouf. Enfin, pour. En France, on est les plus gros consommateurs de sandwichs d'Europe. Soi-disant, on veut faire baisser l'obésité, mais ça marche pas. On interdit le sandwich et les gens, ils continuent de grossir. Donc, on veut bien qu'il y a un problème. Peut-être que, justement, si on disait aux gens, vas-y, serre-toi les sandwichs, peut-être que les gens, ils vont se calmer, ils vont se dire, bon, vas-y, lâchez de moi, je suis rassasié, ça va. Je pense que ça ferait baisser la consommation de sandwichs des jeunes. Parce que comme on enlève l'interdit, vraiment ce côté subversif. Et puis, en plus, il y a une possibilité fiscale quand même de gagner beaucoup d'argent. Donc, perso, je trouve ça idiot, en fait. idiot, cette politique contre le sandwich.